Salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans la pièce dans un nouvel épisode de Ellie Dangerous comme vous voyez j'ai encore un petit peu la voix qui part en couille ça se calme depuis ce matin je dois l'admettre j'ai des messages robin robinson mais écoute je vais te prendre ton puissance a besoin de vous j'en ai rien à cirer moi de ma puissance et donc chers amis sur deux petits épisodes là je pense que je vais vous montrer un petit peu comment comment commencer une carrière en comment en commerce donc sur le premier épisode là je vais vous montrer à peu près comment et puis dans le deuxième je vais tout simplement en faire une et voir on va pouvoir faire un petit récapitulatif pardon je vais y arriver des bénéfices de fin de cette petite session de 40 minutes que je vais me faire 41 minutes une heure entre 40 minutes et une heure et donc pour commencer chers amis alors pour commencer on va aller dans la carte de la galaxie je vous montre pourquoi une fois dans la carte de la galaxie vous pouvez aller dans navigation dans afficher économie hop et là afficher le commerce et donc on peut voir que chaque petite ligne colorée correspond à 1 une comment une catégorie de commande de de comment de matériel de matériaux de de denrées on va dire échangé avec différentes donc différents systèmes par exemple on peut voir qu'elle importe des minerais mais que de non des métaux pardon mais qu'elle ressort des minéraux par exemple vers cette planète ce système donc moi j'ai été stupide chers amis excusez moi hop voilà on va tout remettre comme il faut il soit qu'on puisse quand même jouer correctement au jeu à l'an de chic barra chic barra semble avoir besoin de minéraux et donc qui sont envoyés par hugres et viris vers chic barra donc ça c'est intéressant chers amis pourquoi parce que là par exemple si je vais actuellement donc je vais quand même aller dans autre chose avant munitions voilà si j'aimerais je pense que je les vends là non j'ai fait le plein voilà actuellement je n'ai plus aucun drone extracteur hop normalement la cour de munitions voilà parfait donc je j'ai fait de la place dans mon inventaire je vais donc maintenant dans marché d'emmarché pouvoir up que cet endroit par exemple on voyait voir vous allez pouvoir voir pardon je vais vous montrer quand même vous expliquer vous avez plusieurs catégories plusieurs colonnes vendre acheter cargaison demande offre moyenne galactique donc par exemple la pnit là actuellement elle coûte extrêmement cher dans la galaxie bon et surtout 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 par exemple voyez regardez hop je peux cliquer dessus je peux pas en prendre pourquoi parce que je ne peux pas en acheter dans la catégorie acheter par contre ils en recherchent 36 152 pour un total donc d'achat de non pardon ils en recherchent pas dans 1969 pour un prix total de 36 152 donc elle est plus chère que la moyenne galactique ici mais bon pour l'instant c'est pas ça qu'on veut donc là on peut voir qu'ils ont demande qu'ils ont une grande demande par exemple en pnit donc là ce que je peux faire moi par exemple c'est noté je prends ma mon truc hop je note c'est moi c'est un vieux tableau blanc c'est pour pouvoir effacer ok donc on va prendre notre temps gris viris gris viris mais j'ai habitué le truc j'aurais vérifié où est ce que je suis quand même eu gris viris voilà qu'est ce qu'ils demandent d'autres ils ont une demande par exemple de supraconducteur de polymère polymère supraconducteur hop sachant vous regardez vous regardez la valeur des polymères ils les vendent on a un petit bénéfice de quoi de 20% sur un petit prix donc c'est rien donc polymère on prend prend prendra on choisira pas semi conducteur cependant on peut prendre semi conducteur ils ont 10% peu près on va dire 10% de de commandes de bénéfices dessus on fait 10% de bénéfices dessus normalement normalement oui par exemple là je vais dessus je peux pas en acheter vraiment je peux que leur en vendre donc ça intéressant au niveau des machines ils ont pas de demande voyez au niveau de la ferraille court conteneurs fusion sa puite bon là ça coûte extrêmement cher j'ai pas l'argent qu'il faut pour en avoir le tabac ils en demandent tabac dans les drogues légales et ben on pourrait partir sur du tabac chers amis voilà regardez drogue légale je me trompe de carte c'est pas bon up tabac donc dans les drogues légales vous allez voir que maintenant on va là dedans narcotique narcotique c'est celui là vous voyez que personne leur en donne et personne n'en fournit absolument personne c'est assez violent d'ailleurs regardez dans la zone personne n'en donne vraiment bon voilà là dessus on est très très mal parti alors on va trouver autre chose voyez là par exemple ils ont une demande mais la demande ils demandent à l'acheter moins cher que le prix moyen du marché donc c'est pas intéressant pas du tout intéressant là c'est 10% aussi là c'est plus ou moins 10% aussi viande été 10% hop qu'est ce qu'on a d'autre qu'est ce qu'ils demandent d'autre là ça m'intéresse pas là ça m'intéresse pas là ça m'intéresse pas c'est 5% hop là c'est de la perte là c'est à perte là c'est à perte à perte ah là c'est intéressant l'uranium l'uranium ils en demandent ouais avec un peu plus de 10% c'est pas c'est pas épique produit d'opan bon on va pas que ce soit la viande et le thé carte de la galaxie voilà afficher les voies commerciales supprime tout hop alimentation pourquoi je ne les vois plus parce que personne n'en fournit autour donc c'est là que ça ne devient pas intéressant voyons voir ce qu'on peut trouver d'autre alors qu'est ce que c'est attendez attendez soyons intelligents faisons ça mieux alors moi c'est une première aussi pour moi chers amis je vous le dis qu'est ce qu'on a autour qu'est ce qu'ils exportent ils exportent des minéraux des minéraux donc du coup ils importent aussi par exemple ils importent du verre de l'alimentation non c'est du médicament c'est du médicament ce qui veut dire qu'à Chikbara ils ont du médicament donc on va aller chercher du médicament est-ce que c'est du médicament ou est-ce que c'est c'est du médicament donc non le médicament ça n'intéresse pas puisqu'on ne cherche pas de médicament ok par exemple si on cherche si on cherche si on cherche autre chose cherchons autre chose chers amis oula je me trompe de bouton quelque chose qui ait de la valeur à leurs yeux quelque chose qu'on puisse leur ramener les armes actuellement c'est moisi l'alimentation ils n'en ont pas au niveau des machines qu'est-ce qu'ils proposent ? 700, 700 c'est en perte les machines les machines sont en perte donc pas intéressant les supraconducteurs matériaux industriels matériaux industriels il faudrait que je trouve ça au niveau des métaux on a dit qu'ils aimaient bien aussi l'uranium l'uranium hop ok voilà l'uranium je pense qu'on doit pouvoir en trouver un peu partout je prends l'uranium au pif je ne prends pas le risque c'est ma première fois donc je ne prends pas de risque hop voilà allons-y c'est parti par contre mon pad risque d'être un petit peu con je vais rester appuyé là puis je vais monter vite histoire d'être sûr non ça va il n'est pas trop trop con parfait alors on y va donc à Chikbara on va acheter de l'uranium ce qu'ils en demandent ici tout simplement ok on est bon excusez-moi je sens que j'ai la voix qui repart en couille ok et on y va l'objectif étant qu'à chaque fois qu'on fasse une transaction chers amis on revende forcément plus cher qu'au retour qu'à l'achat là j'aurais dû par contre aller voir si sur Chikbara si sur cette planète là sur ce truc là dans ce système-ci il y avait tout simplement des missions de vente sur Chikbara mais bon apparemment les missions de commerce correspondent à peu près à 50% des revenus si ce n'est plus donc par exemple si j'ai envie d'aller imaginons à la Israël station qui est vachement loin forcément hop forcément 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 ne vous inquiétez pas ça va accélérer chers amis hop donc voilà l'objectif comme je viens de le dire c'est de revendre plus cher qu'on ne l'a acheté ça me semble extrêmement logique ensuite essayez d'accomplir des missions en même temps là je ne l'ai pas fait parce que bon c'est une première fois je pense que je le ferai dans le second épisode là ce qu'on va faire c'est simplement vraiment véritablement un aller-retour avec des biens tout simplement de toute façon je pense que même pour vraiment piger le truc je vais garder exactement le même la même config c'est à dire qu'une fois qu'on sera revenu je retournerai sûrement ici suivant le temps que ça va mettre ça me semble un petit peu long ce que je n'apprécie pas mais je vais revenir précisément ici ou ailleurs on verra bien pour vraiment bien faire le truc essayer vraiment d'optimiser la chose en train d'y réfléchir en même temps ou alors pourquoi pas directement choisir une mission justement de livraison donc de commerce choisir directement une mission de commerce et voir après ce qu'il y aura disponible en échange entre les deux stations vous voyez le truc pour vraiment optimiser la chose parce qu'en fait le commerce apparemment d'après ce que j'ai pu en comprendre sur internet ça se base vraiment sur l'optimisation d'un transport transport plein transport vide charge utile avec le FSD enfin charge vide charge à vide charge pleine tout se base vraiment sur la connaissance des routes des systèmes et des différents minerais présents hors sujet chers amis enfin vraiment hors cas exceptionnels par exemple donc les denrées rares ce qu'on appelle une denrée rare c'est une denrée qui en fait n'existe qu'à un seul endroit et qui gagne en valeur à chaque fois qu'on fait un saut pratiquement je crois que c'est sur 180 années-lumière en fait par exemple ça vaudra de 1 à 10 000 vous voyez le truc je pourrais par exemple revendre si je suis prêt à faire 45 000 sauts ça me coûtera plus cher à la revente cependant c'est pas viable parce qu'il faut un gros ou alors sinon il faut un gros vaisseau qui ait vraiment des gros sauts en FSD et encore ce serait une perte de temps soit disant donc voilà sauf KX-Pinel donc là actuellement nous n'avons rien vous voyez cargaison rien donc on a un rang de mendiant 15% oula hop on verra bien si ça augmente quelque chose chers amis donc on a pu tester le minage vous avez dit qu'on allait tester les différentes choses avec le Kabura MK3 c'est ce qu'on est en train de faire certains d'entre vous ont parlé d'Horizon qui arrivera certes en fin d'année cependant j'ai précommandé Horizon avec la version bêta c'est à dire que j'aurai accès à la bêta donc à partir du moment la bêta sera là je pense qu'on ira y faire un tour alors je ne sais pas si elle sera à côté je pense qu'elle sera à côté du jeu on aura eu une progression malheureusement dans la bêta on verra bien le moment venu je dirais mais oui je vais avoir accès à la bêta d'Horizon et bien sûr je vous ferai des vidéos dessus alors c'est quand même beau l'espace je ne sais pas ce que vous en pensez chers amis mais moi je trouve ça sublime proprement dit sublime certains diraient ouais c'est vide oui et non je suis désolé l'espace ça porte bien son nom j'ai envie de dire entre guillemets mais non ce jeu est loin d'être vide pour peu qu'on ait la volonté de faire quelque chose dedans et je prendrais pour excellent exemple le powerplay je ne m'y intéresse pas du tout cependant je suis persuadé que pour peu que tu t'intéresses à une espèce de guéguerre galactique le powerplay c'est épique je reçois mes mails en même temps c'est cool peut-être une réponse de l'OMGCR parce que le serveur ne marche pas sur Starbound mais oui dans ça je vous en reprendrai je reparlerai uniquement si ça perdure dans le temps mais oui pour peu que vous ayez envie par exemple de vous battre pour faire grimper votre station je pense que le powerplay c'est vraiment fait pour vous donc bon on va voir alors est-ce qu'on est bientôt arrivé donc là l'idéal serait de trouver de l'uranium en dessous du prix du marché comme ça ça fait que au niveau de ma marge elle serait plus de 10% mais de peut-être 15 peut-être 20% c'est pour ça que là tout l'intérêt de la chose c'est vraiment d'avoir une communauté à la fois vaste à la fois disons connaisseuse pour pouvoir en fait vraiment agir comme dans le véritable commerce donc dans la vraie vie c'est-à-dire dire à qui on veut où sont les bons spots où est-ce que je peux trouver des choses à pas cher pour les revendre à un prix juste à côté le plus près possible à un prix plus conséquent et donc c'est là qu'est tout l'intérêt du commerce du jeu c'est dans la connaissance du marché la connaissance des endroits et dans la recherche surtout cette recherche c'est l'élément le plus compliqué parce qu'il faut vraiment avoir des tonnes et des tonnes d'informations donc il y a quelques outils il y a des outils alors est-ce que ça freine ou pas oui ça a l'air plus ou moins bon non c'est pas bon hop et donc avoir une connaissance des zones et des marchandises qui sont donc échangées et surtout des j'ai envie de dire le cours du marché ce qui est vraiment le cas dans une société d'import entre guillemets export c'est vraiment ça il faut savoir connaître les marchandises que tu vas acheter enfin non même pas c'est même pas de l'importance c'est du courtage c'est la banque c'est les comment les différentes actions c'est le même principe sauf qu'en plus vous démarre vous comment au lieu d'avoir appelé un coup de fil par exemple vous appeler à passer un coup de fil à Angers pour après ensuite répondre à par exemple à Paris ben là en fait c'est l'inverse vous allez à Angers puis à Paris vous déplacez la marchandise c'est pour une vente directe tout simplement alors nous y sommes après une longue route je vous le cède et nous ne sommes même pas dans le bon sens alors allons-y hop hop alors où elle est là hop allons-y ou ça va mal se passer oh putain oh nom de dieu ça fait mal bon ben il va y avoir de la réparation mon vulture il se serait arrêté lui j'entends de la tôle je suis coincé dedans sérieux je suis coincé dedans j'en ai jamais autant chié chers amis je chie dans la colle oh nom de dieu c'est pas du tout pareil en fait il est beaucoup enfin je sais pas comment dire il est à la fois beaucoup plus léger et beaucoup moins enfin c'est bizarre vis-à-vis du cultur il est vraiment bizarre je trouve ce vaisseau beaucoup moins maniable c'est sans doute ça en fait quand j'y pense alors si on ne pas le casser hop les entrer dans le hangar on aura besoin de se faire réparer hop israel station ça va me coûter 1000 crédits ça va c'est pas extrêmement cher et donc là chers amis déjà on va aller voir le tableau d'affichage pour voir s'il y a quelque chose en rapport avec ingrivi par exemple ou un grivi je ne sais plus ubi grivi nettoyage par le vide donc non on n'a rien donc maintenant on va sur le marché par exemple là ils vendent du thé le thé ah ils ont une grosse demande en thé aussi et en viande donc là c'est pas intéressant leur tabac leur tabac est beaucoup plus cher aussi leur ferraille leur ferraille vaut cher aussi non leur ferraille n'est pas cher du tout voilà donc là on regarde la deuxième colonne n'est pas la première chers amis c'est là qu'il y a l'intérêt par exemple leur thé leur thé ils n'en ont pas en viande ils n'en ont pas non plus en tout cas ils n'en ont pas à vendre leur semi-conducteur eux ne sont pas chers semi-conducteur j'ai 10% donc là je suis à bien plus de 10% et leur uranite uranite est assez cher leur uranium est à combien ? pas extrêmement cher cependant je vais me faire une plus grosse marge sur les semi-conducteurs pour un prix bien sûr forcément plus moyen vous savez quoi ? on va prendre l'uranium quand même pour le principe ben non ils n'en ont pas on ne peut pas leur en acheter pardon je suis stupide je suis stupide donc on va prendre leur leur semi-conducteur ou leur supraconducteur leur supraconducteur était bon aussi le problème c'est que ça va me revenir à super cher et je ne vais pas avoir de quoi allez hop si par exemple je prends 9 j'en prends 7 7 après il me faut encore 12 000 et 12 000 je les ai 8 il me faut encore enfin il me faut encore 10 000 pardon il me faut encore 10 000 et 10 000 je les ai on va prendre ça chers amis hop voilà et ici soude pleine parfait acheté et là je me retrouve sans le sou chers amis mais littéralement sans le sou hop et donc là on va quitter on va quitter notre notre très cher Chikbara on va retourner donc à Ugriviri et on y va de ce pas alors j'étais à 72 000 on va bien voir combien je vais me faire en essayant de pas casser le vaisseau cette fois-ci et en regardant l'heure si possible pour voir quelle heure il est vis-à-vis de votre épisode oui ça fait quand même un bon épisode assez long là je trouve enfin je sais plus à quelle heure j'ai commencé je dirais que ça fait 40 minutes mais ça m'étonne ça fait un peu long je sais que j'explique beaucoup mais quand même peut-être pas trop exagéré non plus alors voilà on y est on est bon ok donc normalement on peut espérer se faire une bonne marge je pense qu'on pourra peut-être atteindre les 90 000 je sais pas du tout à vrai dire si je me fais 500 par 18 ça fait 9 000 de plus non on va peut-être atteindre les 80 000 alors hop ah mince j'ai déjà vu j'ai pas fait attention ok c'est parti allons-y allons-y allez chargez un peu plus vite que ça alors on est bon bien sûr si c'est vraiment 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 rentable en fait il faut pouvoir se faire quelque chose là j'en ai eu pour 78 000 j'espère à peu près 30% on va peut-être pas on va bien voir j'en ai eu pour 72 000 30% ça fait 720 oh bah non j'espère que je vais avoir plus que ça quand même je sais pas je sais pas exactement alors hop me dites pas qu'elle est vachement loin elle aussi ça serait pas cool non ça va j'ai connu pire allons-y hop alors alors donc là oui il faut espérer donc vous voyez niveau cargaison on voit qu'on a des choses sur nous cargaison notre capacité notre soute est pleine à 18 places donc c'est petit très petit mais écoutez si c'est rentable on va peut-être pouvoir continuer là-dessus ça nous changera un petit peu du combat du combat du combat du combat du combat puis bon on verra par la suite alors nous devons impérativement trouver un refus nous sommes prêts à tout pour y arriver il y a la guerre là-dedans ah oui il y avait la guerre la dernière fois ça serait con de se faire agresser maintenant hop alors nous y sommes nous y sommes presque ok ça se passe extrêmement bien personne passe derrière nous personne passe dans notre dos il y en a un qui est apparu devant nous je pense qu'il va pas faire demi-tour exprès pour nous ok on y est notre vitesse atteint hop voilà verrouillage de destination activée c'est bon on l'a fait alors on est encore une fois pas devant mais je pense qu'on devrait pouvoir le trouver assez vite attendez ah je sais plus désolé chers amis je l'admets je ne sais plus une fois pas deux comme dirait l'autre hop je suis en train de faire demi-tour n'inquiétez pas je cherche l'entrée là parfait ok je ne suis pas allé trop loin quand même ah si ok on est bon ok 29 29 c'est là-bas c'est parfait tout se passe extrêmement bien on avait donc pour 72 000 chers amis de cargaison ce qui à mon avis n'est pas énorme donc la marge ne va pas être énorme non plus sur la quantité d'objets qu'on avait aussi ce n'est pas épique hop et donc là on va aller voir hop dans le marché et on va prier pour avoir fait ça dans le bon sens chers amis ça peut arriver qu'on se plante je peux très bien mettre planté et vous le saurez bénéfice de 4900 voilà et donc là hop bénéfice de 5000 crédits donc on est bien arrivé à 80 000 donc voilà donc on a réussi à avoir je dirais 10% de bénéfice sur la totalité un peu plus de 10% ce qui est loin d'être inintéressant pour une cargaison de seulement 12 18 unités pardon donc voilà les amis merci d'avoir regardé cette vidéo je lance un petit appel malgré tout si vous souhaitez vous pouvez me comment me contacter pour m'envoyer une bonne donc une viable bien sûr une une comment une ligne de commerce vous savez un lieu d'échange de commerce par exemple pour trouver des bonnes des bons des bons trajets des trajets fructueux moi je serais ravi de pouvoir passer par là je pense que je vais me faire un petit peu d'argent je vais pas tourner les deux épisodes comme prévu je vais en tourner qu'un pour l'instant je vais attendre un petit peu vos retours et donc je vais ensuite vous faire peut-être faire une partie en combat ou je sais pas trop quoi on verra bien et ensuite donc on repassera là-dessus avec des bons trajets donc voilà les amis merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la pouce vériser la commenter la partager vous abonner rejoindre le groupe steam joueurs de la playroom on peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne aussi m'ajouter directement une game si vous le souhaitez quant à moi je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo c'était marcus bonus dans la playroom à plus pour d'autres aventures salut les gens merci d'avoir regardé cette vidéo